Et bien salut à tous les gars, aujourd'hui les amis je suis très heureux de vous retrouver les gars pour la suite de ma carrière avec l'Olympique de Marseille avant toute chose les gars je voulais simplement vous remercier je ne peux pas vous remercier un par un mais voilà les gars vous passez tous une petite dédicace parce qu'on a atteint les 3000 abonnés et si vous aimeriez voir les gars pour fêter cette vidéo ce stade plutôt des 3000 abonnés une vidéo particulière qui change de la carrière OM, de la carrière équipe de France voilà une petite vidéo à part me proposer des idées les gars pour les 3000 abonnés et nous en discuterons avec mon collègue je pense que vous le connaissez aussi parce que la plupart vous êtes des habitués sur la chaîne et du coup on va un petit peu parler de cette carrière OM donc aujourd'hui je pense que vous l'avez compris je ne commande pas en live et je m'en excuse simplement parce que quand j'ai enregistré en live j'ai enregistré avec le micro de l'ordi et pas mon micro blouilletier donc la qualité était dégueulasse je ne pouvais pas vous proposer du contenu pareil parce que vous êtes toujours au rendez-vous les gars donc j'essaie de ne pas vous décevoir donc au programme les amis d'aujourd'hui deux matchs joués et un simulé parce que je pars en vacances dès demain matin et je n'ai pas trop le temps si je vais faire un bon montage tout ça, avoir le temps d'upload, de faire une miniature il faut que je fasse deux matchs et un simulé à noter les gars que je pars jusqu'au 5 mais vous aurez une vidéo le 2 que je vais upload aujourd'hui donc ce sera la suite de celle-ci c'est pour ça que je ne joue que deux matchs parce qu'il faut que je joue le prochain épisode dans la même journée que j'upload celui-là donc c'est beaucoup de travail enfin beaucoup de travail c'est un grand mot donc voilà, je vous fais deux matchs dans cet épisode donc ce sera Bastia et la Juve ensuite il y aura le match contre Nice mais il sera simulé et puis les gars, pour le prochain match enfin pour le prochain épisode plutôt ça dépendra de si je me califie ou pas ça vous le verrez seulement à la fin de l'épisode pour ceux qui regardent la chaîne depuis longtemps vous savez que l'an dernier j'ai gagné l'Europa League mais il y a deux ans je me suis fait sortir en huitième par Arsenal alors que j'avais déjà un bel effectif j'avais Depay, Kouaresma et Atouré j'avais déjà Albon Lafond j'avais quand même une belle équipe enfin bref, au niveau de l'effectif les gars d'aujourd'hui donc je vais faire quelques changements mais j'ai quand même laissé l'équipe une parce que je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure mais voilà, on joue la première place cette année on est à la concurrence avec Paris, vous n'avez peut-être pu l'apercevoir en bas à droite on est à 67, ils sont à 65 Lyon, ils sont hors de la course au titre et du coup, les gars, je vais faire quelques changements voilà, donc je vais commencer simplement par sortir Baba qui a pris en rouge et c'est vraiment dommage parce que lui, c'est un monstre c'est un monstre Baba les gars c'est comme Aurier, défensivement, offensivement ils sont là donc ce que je vais faire aussi les gars c'est que pour moi, en fait Draxler a pris la place d'Isco dans l'effectif Draxler est beaucoup plus fort dans le jeu c'est impressionnant donc Isco va jouer ce match comme ça, je mettrai Draxler contre la Juve ça je pense que vous avez compris c'est un maximum à la place d'Obameyang aussi, voilà au niveau de Sanchez et Goretzka ils vont rester parce que c'est des bêtes en endurance Goretzka à 96 et Sanchez 99 je vais mettre Thomas Lemar les gars au milieu de terrain aussi voilà donc je vais le mettre sur son côté droit et puis puis c'est tout puis c'est tout les gars je vais juste mettre ma mairie aussi donc sur le banc des remplaçants puisque Baba a pris un jaune je ne pourrais pas l'utiliser mais en tout cas les gars malgré ces quelques changements comme vous voyez on a une belle équipe donc moi évidemment je connais le score face à Bastia et vous allez voir les gars que dans ce match vraiment Bastia ne démérite pas ils ont quand même des bases solides qui leur permettent de bien défendre en tout cas les amis j'espère que vous allez kiffer ce match plutôt et je vous dis à tout de suite pour les meilleurs moments nous voilà donc les amis voilà Furiani simplement pour ce match face au SC Bastia donc comme vous voyez les gars c'est la nuit il pleut ce n'est pas les meilleures conditions pour faire un match de foot après les gars voilà en plus on joue contre Bastia qui est quand même une équipe assez courageuse sur le terrain eux ils n'ont pas peur il va falloir s'imposer sinon on risque de se faire marcher dessus donc les gars première action pour Bastia voilà on voit qu'ils essayent de conserver le ballon ils le perdent mais je le perds aussi derrière vraiment on sent une équipe de Bastia qui n'a pas peur de construire voilà ils se projettent vers l'avant ils ne font pas tourner d'ailleurs Bifouma les gars qui essaient de jouer vers l'avant Cordio qui s'avance qui frappe et Alban à fond voilà les gars qui se met directement en évidence dès le début de match c'est important les gars voilà d'avoir un bon gardien comme Alban à fond je l'ai recruté il avait 74 il est presque à 86 ou il est à 86 je ne sais plus enfin bref les gars Cornière pour Bastia donc il est frappé par Canteros je ne sais pas si c'est un vrai joueur ou un mec du centre il revient sur Sanchez les gars qui malheureusement se fait un petit peu mal mais voilà il parvient quand même à glisser le ballon à André Silva donc je vais passer en offensif les gars pour essayer de me diriger vers le but je vais la donner à Saint-Maximin Saint-Maximin les gars face 65 je vais essayer d'aller vers le but et malheureusement très bonne défense de Sido voilà les gars comme vous voyez à l'écran donc but d'André Silva je vous ai mis le ralenti les gars voilà parce que simplement j'ai loupé la séquence win marqué en direct je suis un petit peu désolé mais voilà but d'André Silva ça fait plaisir on a vu petite passe de Sanchez but de Renato c'était important de marquer en premier les gars face à Bastia parce que quand on connait allez les gars nouveau ballon pour Isco Isco qui trouve bien c'est Goretzka Goretzka qui trouve bien Renato Sanchez qui va aller vers le but Renato qui avance face à Jean-Louis Leca et encore une fois les gars Jean-Louis Leca qui se met en évidence franchement respect à ce gardien les gars parce que dans ma carrière on est en 2020 il est encore là et il est encore performant c'est un des éléments forts de Bastia allez les gars le corner de Lomar peut-être vers Isco qui a été un petit peu trop petit c'est dommage allez les gars voilà on a une petite occasion donc avec Isco Isco qui se faufile et malheureusement les gars Isco qui ne parvient toujours pas à faire de bonnes choses donc là voilà il y a une petite faute en plus de la part d'Isco je crois franchement Isco au début je le trouvais super fort l'an dernier en Europa League mais là franchement il déçoit un petit peu je trouve Draxler vraiment meilleur les gars malgré le fait qu'il vienne de faire une jolie talonnade voilà moi personnellement je préfère Draxler les gars après vous je sais pas et derrière malheureusement on n'arrive pas trop à construire face au Sebastia allez les gars Goretzka voilà qui peut mener une contre-attaque on sait que ça il en est capable Goretzka qui joue bien vers Benjamin Mendy j'ai un Mendy qui passe un petit peu en dribble ça fait plaisir Mendy qui essaye de rentrer dans la surface qui joue vers Samaxima et Samaxima qui est bousculé et là par contre il y a Koufran là il y a faute c'est justifié pour moi il y a peut-être un petit carton qui n'a pas été donné je vais le tenter les gars avec Thomas Lemar et malheureusement les gars voilà il tape le poteau derrière je vais essayer de lui redonner malheureusement il perdra le ballon mais franchement c'est dommage il y avait moyen de mettre 2-0 donc le break à la mi-temps malheureusement il n'est pas fait en tout cas les amis pour l'instant moi je suis assez content voilà les gars de mon équipe de l'OM 1-0 à la mi-temps à Furiani c'est pas donné à tout le monde et pour l'instant l'équipe va très bien donc on prend les mêmes mis à part peut-être un petit changement de volume de terrain donc ça va peut-être être la sortie d'Isco vous allez bien voir en même temps que moi donc oui voilà je vais bien faire sortir Isco en faisant rentrer simplement Amarté donc évidemment Amarté il ne va pas jouer en 10 il va jouer devant la défense à la place de Goretzka et Thomas Lemar va jouer à MOC donc je pense que vous savez qui peut le faire Isco les gars je suis déçu et franchement c'est dommage donc les gars comme vous voyez à l'écran le SC Bastia qui essaye d'aller vers mon but mais comme d'habitude on a une défense très solide notamment avec Zuma voilà les gars qui lui aussi tente d'aller vers le but Bastia malheureusement voilà les gars Zuma c'est pas le plus technique même si défensivement il est très fort il s'est fait un petit peu rattraver par la défense bastiaise en plus des attaquants notamment Bifuma et Sido les gars qui sont très actifs essaient d'aller vers le but mais au milieu et en défense les gars on est trop costauds pour les Sebastia qui parvient pas simplement à atteindre mon but et ça ça fait plaisir en plus Serge Auré derrière les gars qui essaye de se projeter vers la cage corse qui a vu là-bas l'appel de sa Maxima et malheureusement la passe était un poil trop longue allez voilà les gars très bon ballon récupéré par Renato qui joue vers Lemar Thomas Lemar qui avance vers le but qui a bien vu Silva Silva qui tente de passer au physique Silva qui s'avance qui tente une frappe qui est encore une fois les gars stoppé par Joliot-Lecay qui file donc en corner franchement il est encore là mais ça fait plaisir voilà les gars de voir mais j'en ai eu le cas à ce niveau-là même si c'est pas mon gardien à moi enfin bref les gars donc on va faire des petits changements je vais faire rentrer Maméry qui peut jouer à gauche déjà parce que Mendy sort un gros match il est fatigué en plus il a un jaune donc comme ça ça m'évite un petit peu de finir le match à 10 et derrière les gars voilà donc je tente un petit peu de faire quelques changements j'aimerais bien faire jouer une coup d'eau dans ce match-là donc je vais le mettre derrière les attaquants on va voir un petit peu ce qu'il va donner franchement les gars ce SC Bastia là il est pas mauvais bon là c'est vrai que j'ai fait un gros tac avec Acerbi qui a calmé tout le monde mais franchement les gars cette équipe de Bastia elle joue vers l'avant elle tente de jouer vers mon but et ça fait plaisir les gars voilà de jouer un petit peu face à des équipes comme ça parce qu'il y a des équipes qui ferment totalement le match c'est assez chiant mais là franchement Bastia ils essayent voilà les gars d'aller vers l'avant même si vu l'écart technique entre les deux équipes c'est assez compliqué et là les gars je pense que vous le savez quand il est coup doux il part seul comme ça on pousse un peu avec le joystick on s'approche du but on prend de vitesse tout le monde et dès qu'on arrive dans les 6m50 petite passe et petit but c'est facile c'est facile les gars c'est pour ça qu'il est important dans son équipe d'avoir des joueurs qui quand ils rentrent sur le terrain des remplaçants peuvent faire la différence avec une statistique en particulier Nkoudou en l'occurrence c'est la vitesse et là voilà c'est ce qui fait la différence dans ce genre de match dans les fins de match surtout Nkoudou qui décale et Silva qui finit ça fait plaisir et ça fait 2 à 0 donc voilà les gars fin du match face à Bastia on gagne donc 2 à 0 et ça fait plaisir et franchement comme je l'ai dit tout à l'heure respect à Bastia il me semble avoir vu Alessandrini il me semble avoir vu Alessandrini les gars dans les joueurs Bastia à moins que j'ai eu une hallucination je sais pas enfin bref les gars franchement ça fait plaisir voilà petite victoire 2 à 0 pour commencer l'épisode prochain match les amis ça va être face à la Juventus Turin voilà donc même si on a déjà gagné 3 à 0 à l'aller c'est jamais facile d'aller jouer surtout non là on les reçoit on les reçoit les gars mais après la Juve c'est pas sur un pénalty puis après ils mettent 2 buts c'est largement faisable en tout cas les gars ben voilà je fais mes petits entraînements donc je vais vous laisser les regarder comme ça vous voyez un petit peu les notes et vous voyez qui j'entraîne surtout c'est quand même du lourd c'est quand même du lourd même le petit Rinaldi il a des vrais stats franchement au goal c'est impressionnant enfin bref les gars je fais la compo et on se retrouve tout de suite donc les gars ça y est voilà on est bien arrivé pour le match face à la Juventus Turin donc c'est le mercredi 18 mars 2020 voilà donc pour ceux qui ne sauraient pas nous sommes bien dans 2020 et voilà les gars donc ça ne va pas être un match facile évidemment puisque même si on a gagné 3-0 comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes la Juventus ils ont tellement de grands joueurs en fait les gars d'ailleurs vous allez voir l'équipe de la Juve si vous ne l'avez pas vue au match aller elle est lourde elle est très très lourde les gars il y a vraiment du lourd il y a Rui Patricio au goal sur les côtés il y a Kingsley Coman à 87 et Dembele à 87 aussi devant il y a Higuain ils ont encore Pjanic ils ont Fabinho au milieu d'ailleurs ils ont Aldo Wereld Savic de l'Atletico ils ont gardé Bonucci ils ont une super équipe ils ont une superbe équipe les gars vraiment les Turinois donc après nous le score cumulé il peut être un autre avantage mais je peux en prévenir à l'avance les gars rien n'est fait et on se retrouve donc tout de suite pour les meilleurs moments du match j'aurais pu prendre l'équipe B voilà mais je vais quand même garder l'équipe 1 parce que c'est la Juve et on doit les respecter ça y est les gars voilà donc comme vous voyez le Vélodrome a sorti ben c'est plus belle couleur simplement pour accueillir la Juventus Turin ce soir c'est voilà c'est un match de fou c'est un match de fou les gars pour moi franchement c'est deux grosses équipes bon même si l'OM dans la vraie vie est une plus petite équipe que la Juve dans FIFA ben je pense qu'avec mon effet kiff je peux les concurrencer André Silva est très chaud un début de l'heure du match précédent on va voir un petit peu ce qu'il va donner ce soir et pourquoi pas les gars aller leur mettre un encore plus gros score qu'à l'aller ou peut-être en prendre deux ou trois voire même quatre vous verrez bien et je vous dis bon visionnage donc les gars comme vous voyez nous sommes à la 41ème unité voilà donc depuis le début du match il ne s'est pratiquement rien passé la Juve ne fait que conserver le ballon au milieu de terrain c'est ils ne veulent pas ils ne veulent pas frapper au but les gars j'ai peut-être rien ou deux tirs mais bon c'est rien de fou rien de bien fou là il y a peut-être une contre-attaque les gars voilà peut-être un des moments les plus croustillants cette première mi-temps avec Aubameyang face à Alderweireld voilà mais franchement c'est assez chaud c'est assez chaud voilà même si Aubameyang elle parvient à garder le ballon puisque même s'il est vieux ben voilà il a encore une agilité technique mais voilà on parvient à garder les ballons mais c'est pas longtemps c'est pas longtemps parce qu'elle le récupère directement c'est donc la mi-temps les gars voilà je suis désolé de ne pas vous avoir mis un petit peu plus d'action je ne sais pas mais il n'y avait vraiment rien à se mettre sous la dent je suis désolé je suis désolé donc vous l'avez peut-être vu aussi les gars donc le Real gagne face à Arsenal donc pour l'instant le Real est qualifié c'est pas sûr qu'on affronte le Real mais c'est peut-être une information à prendre en compte je ne sais pas si ça vous intéresse en tout cas ben écoutez les amis on va donc reprendre le match et essayer de se mettre quand même un petit peu plus de contenu allez les gars voilà un des premiers ballons ben voilà du match carrément pour Serge Aurier qui n'a pas été vraiment présent et derrière on tente de lancer au Bamanyang mais comme d'habitude les gars depuis le début du match la défense de la Juve qui est impassable c'est assez étrange que chez eux les gars j'ai réussi à en mettre 3 et là franchement ils sont super costauds je pense que chez eux j'en aurais peut-être pris s'ils avaient joué comme ça enfin bref les gars on s'en fout voilà on a réussi à marquer 3 chez eux et même s'ils défendent très bien ben pour l'instant on est qualifié donc les amis vraiment nous de notre côté on essaye voilà d'avancer vers le but notamment avec Serge Aurier qui avait marqué il semblait en match allé d'ailleurs voilà il joue vers Draxler son coéquipier on va dire au PSU dans la vraie vie ça revient sur Draxler qui malheureusement les gars ne réussira pas à prendre le ballon dans les duels donc les gars voilà comme je vous l'avais peut-être compris je pense il se passe pratiquement rien dans ce match donc il faut peut-être faire des changements donc je vais faire sortir André Silva qui voilà a sorti un gros match contre Bastia là aussi il a beaucoup couru il a beaucoup fait de pressing puisque vraiment au milieu il gardait le ballon donc on va faire rentrer Isco les amis voilà voir un petit peu de quoi il est capable dans ce match voilà j'aurais bien aimé faire sortir Aurier qui était assez fatigué mais j'avais pas ma mairie sur le banc du coup bah écoutez il va finir le match il va finir le match simplement enfin bref je vais aussi faire rentrer du coup les gars tombe à Le Mar voilà à la place donc de Julian Draxler et puis on va essayer de débloquer la situation donc les gars comme vous voyez j'essaie de repartir proprement de derrière pour construire du jeu parce que simplement la juve ne me laisse pas toucher un ballon au milieu de terrain comme vous voyez je perds beaucoup de ballons ils ont fait rentrer les Mina je crois et derrière par contre voilà il y a petite récupération de Toma Le Mar le pressing qui paye et derrière le but voilà qui mais dans ce match un petit peu pourri et c'est triste à dire parce que c'est un match face à la juve et voilà un petit peu de spectacle un joli but quand même parce que le face à face il n'est pas facile à mettre en fait voilà les gars c'est l'entrée de Toma Le Mar qui fait la différence voilà il rentre avec plein de jus je suis passé en mode grosse pression voir si on pouvait les jouer au pressing et on les a joué et on a marqué ça fait super plaisir les gars on file au but et ensuite les gars on a juste le gardien ça fait 1-0 et un score cumulé de 4-0 face à la juve allez les gars et peut-être moyen voilà donc sur une dernière contre-attaque avec Renato Sanchez d'aller pourquoi pas en mettre un deuxième avec Isco Isco voilà qui est en train de passer un petit peu en revue toute la défense ça fait plaisir pour lui qui joue vers Aubameyang Aubameyang les gars on va aller vers le but avec Aubameyang on va essayer d'ajuster le gardien et Ruiz Patricio les gars qui fait un très très bel arrêt le gardien portugais je pense que ça vous rappelle un petit peu des mauvais souvenirs comme à moi les gars les arrêts de Ruiz Patricio d'ailleurs on va retenter et encore une fois les gars Ruiz Patricio qui la sort il a pris un but mais il fait quand même un gros match donc les amis voilà on se retrouve donc simplement dans le petit tableau parce que le match est totalement fini puis franchement il n'y avait rien à se mettre sous la dent donc voilà on passe vite au tableau on regarde les résultats donc on bat la juve 4-0 donc le match allé était vraiment parfait voilà c'était un football magnifique on a gagné 3-0 là c'était nul c'était nul les gars la juve n'a fait que garder le ballon au milieu de terrain et dès que je réussissais à mettre le pied sur le ballon je le perdais donc voilà en attendant les amis on se qualifie voilà ça c'est vraiment super bien parce qu'on élimine quand même la juve qui malgré le match de merde qu'on vient de voir bah écoutez c'est quand même un grand club ça personne peut lier sur le papier ils ont une très très grosse équipe donc évidemment les amis voilà donc ce match face à Nice on va le simuler on va pas tarder à le simuler les gars on a un petit mail on va voir ce que c'est c'est le Pérou les gars donc les sélections nationales comme vous le savez je ne les prends pas parce qu'il y a une carrière avec l'équipe de France d'ailleurs le dernier épisode les gars vous a quand même pas mal plu vous étiez quand même content du fait que je sois à la coupe du monde enfin bref donc pour ce match face à Nice petite rotation d'effectifs les gars parce qu'il y a de la fatigue et puisqu'on a des grands joueurs sur le banc on peut se le permettre donc évidemment Thomas Lemar joue puisqu'il a été tout simplement très très bon voilà dans sa rentrée il est décisif il amène du jeu vers l'avant c'est ce qu'on lui demande au petit Thomas Lemar les gars donc écoutez on va donc simuler le match voilà donc on va directement appuyer sur Triant donc on peut voir le bilan de l'OVC Nice voilà donc un nul une victoire et une défaite contre Guingamp l'Orient et Nantes je crois et on gagne 2-0 grâce à Isco et André Silva donc encore un but pour André Silva et un but pour Isco qui voilà même si c'est pas moi qui ai marqué ça lui fait du bien au petit espagnol les gars ça j'en suis certain on va évidemment les amis faire les entraînements voilà c'est assez important à noter les gars que le petit Rinaldi il a des vrais stats il a des vrais stats regardez ça 87 de réflexes 84 de plonjons 79 de placement le seul problème en fait c'est qu'il a 50 je crois de jeu à la main ce qui fait qu'il a un général pourri mais sinon il serait déjà vers les 80 croyez moi s'il était bon en dégagement enfin bref les gars je vais quand même pas vous laisser là dessus voilà je vais quand même finir par vous montrer notre futur adversaire vous pouvez déjà faire les pronostics dans votre tête on les a déjà rencontrés on les a déjà rencontrés les gars c'était l'an dernier voilà donc Manchester ou en groupe je sais plus en groupe ou l'an dernier je me rappelle plus peu importe les gars voilà on va affronter Manchester United en quart de finale ils ont des joueurs énormes ils ont Dybala ils ont Lukaku ils ont Suarez ils ont Mictarian ils ont Pogba ils ont Schneiderlin ils ont Luke Shaw ils ont Dorea ils ont Eric Bailly ils ont une équipe de fous furieux donc vraiment les gars écoutez si vous avez envie de voir ce prochain match le plus rapidement possible voilà donc le 2 n'hésitez pas vraiment les gars si vous avez aussi aimé la vidéo à me lâcher à me lâcher à me lâcher plutôt un petit like ça c'est Prime les gars qui dit lâcher un like et on se retrouve très vite pour la suite bye tout le monde et portez vous bien on se retrouve très vite on se retrouve très vite